Comme il n'y en a pas d'autres, nous allons maintenant passer à la période des questions. Le chef de l'opposition, de sa majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Les libéraux ne s'arrêtent pas. La Première ministre dit qu'elle veut régler le chaos des levées de fonds du politique. Mais nous avons entendu parler qu'on a utilisé ces règles pour ramasser près de 10 000 $ de la part d'apothèques pendant les élections partielles. C'est une compagnie qui a donné près de 200 000 $ au Parti libéral. Est-ce que la Première ministre peut garantir à cette Chambre qu'en acceptant l'argent d'apothèques, cela n'a pas affecté aucune décision du gouvernement? La Première ministre. J'ai très hâte de réunions constructives avec les chefs de l'opposition cet après-midi. Je ne vais pas faire de présuppositions ici concernant cette réunion. Mais toutes ces discussions concernant les règlements de financement, nous devons avoir cette conversation. Je l'ai dit en juin dernier que c'est quelque chose qu'il fallait faire. J'ai hâte d'aller de l'avant avec les changements qui doivent être faits et j'ai hâte d'écouter ce qu'ont à dire les chefs de l'opposition pour ce projet de loi qui sera déposé au printemps. Je crois qu'il y a un consensus ici. Il faut faire la transition, s'éloigner des dons politiques venant des syndicats et des entreprises. Nous avons bien hâte de découvrir ce que sera cette transition. Complémentaire, encore à la Première ministre. Elle n'a pas répondu à ma question sur Apotex. C'est une chose de recevoir un petit don, mais ils ont reçu près de 200 000 $ de la part de cette entreprise. Et qu'est-ce que cette compagnie reçoit en échange? Eh bien, 650 000 $ en achats de médicaments de la part du ministère de la Santé. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas de commission d'encats publics s'ils n'ont rien à cacher. Alors, encore une fois, est-ce que ces 200 000 $ reçus par le Parti libéral ont affecté des décisions politiques du gouvernement concernant Apotex? Oui ou non? La Première ministre? Non! Les dons politiques n'achètent pas de décisions politiques de mon gouvernement. Le député de Haldeman-Norfolk, vous retirez vos propos. La Première ministre, toute suggestion en ce sens est fausse. Ce sont les faits. J'ai toujours été très claire. Les décisions que nous prenons dans mon cabinet sont basées sur le meilleur intérêt des Ontariens et le meilleur de nos habiletés. Et je vais dire aux députés d'en face, encore une fois, j'ai hâte à notre discussion cet après-midi. Merci. Complémentaire final. Encore une fois à la Première ministre. Si ce n'était que de la fumée et qu'il n'y avait aucun feu, eh bien, la Première ministre accepterait une commission d'enquête publique. Il y a plusieurs entreprises qui ont reçu de l'argent de la part du gouvernement libéral. En 2011, on a permis aux pharmacies d'avoir leur propre étiquette. De cette façon, elles pourraient vendre les mêmes médicaments pour le même prix, mais pas les médicaments demandés par la province comme les médicaments d'Apotex. Et, à l'époque, le Globe and Mail a dit que c'était un mystère et que peut-être les libéraux protégeaient Apotex, encore une fois, à la Première ministre. Est-ce qu'elle peut nous assurer que ces dons n'affectent pas les décisions du gouvernement? Et est-ce qu'elle va accepter une commission d'enquête publique? Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. C'est intéressant de voir ce nouvel intérêt que le chef de l'opposition a trouvé pour ces dons. Parce que j'ai une liste ici des dons qu'il a reçus pendant sa campagne au leadership. Il a même brisé des records. Il a dit que... Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Merci. Député de Renfrew-Nipissing-Penbrook, à l'ordre. Député de Renfrew-Nipissing-Penbrook, c'est la deuxième fois. Je vais demander au député de laisser la liste sur son bureau. Je vais lire ici. Il a battu un record de levée de fonds pour un candidat au leadership. C'est ce qu'a fait le chef de l'opposition officielle. Il a brisé ce record. Et il a dit, lorsqu'il est arrivé ici, qu'il était surpris par les règles de financement. Et pourtant, il a tiré avantage de ses règles de financement pour lever 1,6 million de dollars pour sa campagne au leadership. Merci. Le temps est terminé. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Ce gouvernement se rendait à des soupers de levée de fonds secrets. Et bien, pendant ce temps, je suis allé parler aux travailleurs de la santé dans les hôpitaux de la province. La semaine dernière, à Windsor, intervention du président. Je m'attends à un peu de civilité ici et je vais l'obtenir d'une façon ou d'une autre. Veuillez terminer. On m'a dit quel était l'impact de la mauvaise gestion du système de soins de santé à Windsor. 120 infirmières sont parties à cause de ce gouvernement. Il y a eu des coupures de 20 millions de dollars à Windsor Regional à cause de ce gouvernement qui promet une chose. Mais, dans la réalité, on voit quelque chose de complètement différent. Je n'ai pas demandé un seul cent à ces infirmières à Windsor. Je voulais les rencontrer. Alors, ma question pour la première ministre, est-ce qu'elle va rencontrer les infirmières à Windsor sans leur demander 6 000 dollars par personne? Intervention du président, veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Je crois que le chef de l'opposition sait très bien que je rencontre des gens tout le temps de tous les secteurs et nous nous engageons à s'assurer que les gens de l'Ontario reçoivent les bons soins de santé au bon moment et au bon endroit. Pour faire cela, le financement de l'hôpital de Windsor a augmenté de 124 millions de dollars, donc une augmentation de 7 %. Cette année, on a aidé l'hôpital de Windsor à faire la transition d'un modèle d'infirmière autorisée vers un autre modèle. Nous voulons que la réduction des postes d'infirmières se fasse avec l'attrition naturelle et sans couper des postes. Dans le système de soins de santé en son entier, il y a une transition en cours et nous travaillons avec tous les fournisseurs de soins de santé à travers la province. Complémentaire. Vous dites cela pour justifier les coupures de 20 millions de dollars à l'hôpital de Windsor. Je peux vous dire que le mois dernier, à London, le centre Saint-Joseph a dû couper 49 postes à temps plein et 12 lits de transition. Également, LifeLabs a dû fermer 15 centres parce qu'il y avait de plus en plus de tests faits, mais moins de financements. Les patients ont la difficulté à obtenir leurs tests. Le gouvernement a créé cette situation, a forcé la fermeture de cliniques. Et ma question est donc, maintenant que la Première ministre a demandé que le ministre de la Santé n'ait pas de levée de fonds privés, est-ce qu'il aura le temps de soutenir les infirmières, les médecins et ne pas fermer les laboratoires? La Première ministre, nous prenons des décisions ici qui n'ont rien à voir avec les dons politiques, même malgré les suggestions du chef de l'opposition. C'est tout à fait faux. Le chef de l'opposition ne parle pas du fait que nous réengageons des infirmières. Il ne parle pas du fait que nous avons augmenté de 13,9 % le nombre d'infirmières qui travaillent à temps plein depuis 2003. Il y a maintenant 26,3 % infirmières de plus qui travaillent en Ontario depuis que nous sommes au pouvoir. Il y a eu plusieurs infirmières ajoutées au système et nous travaillons avec les collectivités de la province pour s'assurer de donner les meilleurs services possibles. Complémentaire final, pour revenir à la Première ministre. Encore une fois, si elle n'avait pas peur d'une commission d'enquête publique, elle voudrait qu'on parle de ce sujet. Nous savons que les médecins n'ont pas de contrat depuis 12 ans. Et pendant ce temps, les libéraux ont coupé 815 millions de dollars pour les médecins. Et pendant ce temps, ils ne veulent pas rencontrer les médecins. Ma question est donc, est-ce parce que les médecins n'ont pas accepté de donner de l'argent aux libéraux, combien de soupers à 6 000 dollars seront nécessaires pour que la Première ministre et le ministre de la Santé rencontrent les médecins de l'Ontario? Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Le ministre de la Santé est en discussion avec l'Association médicale de l'Ontario. Nous aimerions nous asseoir avec eux à la table des négociations pour trouver un arrangement. Le chef de l'opposition ne se souvient peut-être pas, mais c'est le groupe le mieux payé de médecins au pays. Ils gagnent bien leur argent, ils ont le droit de gagner cet argent, mais la réalité est que nous devons nous asseoir avec eux, nous voulons travailler avec eux, et le ministre de la Santé les contacte régulièrement pour pouvoir avoir cette conversation. Nous savons très bien qu'elle approuve l'élimination des dons d'entreprise. Je vais proposer à la Première ministre, ainsi qu'aux chefs de l'opposition, qu'elle est un processus indépendant, transparent pour avoir de nouvelles règles en matière de financement des partis politiques et du processus électoral pour les publicités tierces également. La Première ministre va-t-elle appuyer un processus vraiment indépendant, transparent et non partisan? La Première ministre, j'ai hâte d'avoir une conversation avec les chefs d'opposition cet après-midi. J'attends avec anticipation cette rencontre. Nous allons proposer, comme je l'ai mentionné, de déposer un projet de loi au printemps, et qu'il y aura un comité permanent qui va s'attaquer à ce problème, qui va se rendre à l'échelle de la province pour avoir la part de tous et chacun. Et j'espère qu'il faut aller de l'avant pour faire ce qui est fait ailleurs. Comme je l'ai mentionné en juin dernier, il faut le faire. J'ai hâte d'aller de l'avant et j'ai hâte d'avoir cette conversation avec les chefs d'opposition cet après-midi. Complémentaire, lorsque le premier ministre, Bill Davis, s'est retrouvé dans les années 70, il a demandé une commission non-partisane pour créer une atmosphère au-delà de tout doute et de cynisme. Mais cette première ministre veut avoir tous les pouvoirs pour prendre des décisions dans son bureau. Pourquoi veut-elle un système qui va faire l'objet de critiques et de cynisme? C'est le contraire. Voilà pourquoi j'ai demandé aux chefs de l'opposition de les rencontrer. Et je comprends qu'ils sont intéressés également par le sujet pour qu'ils puissent s'exprimer à cet égard. Et puis, nous aurons également un dialogue en public et en cette Chambre. Il faut y avoir une période de transition sur l'élimination des dons des entreprises et comment on peut gérer cette transition. Et j'ai hâte d'entendre les parties de position s'exprimer à ce sujet. Lorsque les nouvelles règles de financement adoptées en 1975, la commission a été créée. Elle avait des représentants des chefs de partis, le directeur des élections et le président nommé par le lieutenant-gouverneur de la province, c'est-à-dire un système stable. Depuis de 25 ans, en 1998, nous avons, nous, et finalement, Macaerys, la première ministre, elle écrit déjà les règles sans consultation. Pourquoi suit-elle l'exemple de Macaerys? Monsieur le Président, je suis très intéressé d'avoir un processus ouvert. Mais je pense qu'il y a déjà un consentement sur la façon de faire. Et je crois également, pour avoir processus sur processus, pour retarder les décisions, je n'y crois pas. Et il faut prendre des décisions en fonction de ce qui existe déjà ailleurs. Et il faut agir rapidement. J'ai hâte d'avoir cette discussion cet après-midi avec les chefs de partie Nouvelles questions. Ma question s'adresse encore à la première ministre. Lorsque Macaerys a décidé d'éliminer le processus indépendant tripartisan, le député de St. Catharys a appelé cette stratégie non stratégique, pardon, non démocratique. L'ancien libéral de Kingston, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement au pouvoir va avoir un avantage sur tous les autres. L'ancien premier ministre libéral a dit qu'il y a des règles simples d'équité sans le consentement de tous les acteurs du milieu. Pourquoi cette première ministre fait déjà un plan au lieu d'avoir un processus non-partisan pour que les ontariens puissent y adhérer? M. le Président, je dis à la chef du troisième parti, pourquoi elle ne parle pas du contenu? Pourquoi elle ne présente pas ses idées sur la façon de faire les choses? Parce que c'est ça l'enjeu. Au lieu de parler comment on peut avoir plus de processus pour retarder les décisions, pourquoi est-ce que la chef du troisième parti ne présente pas ses idées sur la transition et les modifications qui doivent être apportées? Pourquoi est-ce que la chef du troisième parti ne parle pas de sa publicité et des modifications qu'elle souhaiterait apporter? Ce sont les sujets que j'ai hâte d'entendre cet après-midi lors de la réunion complémentaire. M. le Président, dans le Star, a dit que les règles des élections ont été modifiées lorsqu'il y a un consentement entre les trois partis en Chambre. McLean a dit que pendant 25 ans, les projets de loi sur le financement des partis politiques ont été déposés avec le consensus des partis politiques, alors que la première ministre ne fera pas de même, qui est également quelqu'un de mon parti, Harry, que de déposer un projet de loi qui va s'attaquer ou modifier les règles du financement électoral. Pourquoi la première ministre croit-elle qu'elle doit, à elle seule, rédiger les règles? Il y a déjà eu une discussion. Je crois qu'il y a déjà un certain niveau de consentement. J'ai hanté le député de l'opposition pour interdire les dons des entreprises, mais j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va présenter. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec elle cet après-midi. Et la façon de faire pour qu'on puisse inspirer un consentement, un consensus, et commencer cette discussion, ce dialogue public, et pour que nous puissions avoir de la peur de tous les côtés de la Chambre complémentaire finale. Le moment est venu de retirer l'argent des entreprises dans l'arène électorale. Elle a choisi un processus partisan qui a été commencé sous marcarisme. Pourquoi elle rejette des décennies de tradition et prend les décisions dans son bureau en secret? Première ministre, vous savez quoi? Ce que je fais, c'est que j'interviens à un moment donné où ailleurs au pays ont suivi une démarche, ont apporté des modifications au processus de financement. Je crois, nous essayons d'actualiser un système des sujets, comme je l'ai dit en juin dernier. Il faut apporter des modifications. J'ai hâte d'avoir des apports de tous les partis. Il y a eu des discussions qui ont été lancées par la presse et des discussions importantes. J'ai hâte de rencontrer l'opposition et d'avoir un dialogue public, un moment où le projet de loi sera déposé, puis en comité à l'échelle de la province, pour qu'on puisse apporter des modifications aux règles de financement qui nous gèrent. Nouvelle question, député de Prince Edward-Esting. Ma question s'adresse à la première ministre. Vendredi, un tribunal d'environnement a parlé des projets d'éoliennes dans ma circonscription et des collectivités qui n'en veulent pas. Au titre du contrat, ce contrat doit être achevé et relié au réseau au milieu de juin de cette année. Sinon, le contrat ne sera pas jugé, exécuté, et que les contribuables n'auront rien à peurer. Et à moins qu'il y ait une prolongation du ministre de l'Énergie, est-ce que le ministre va accorder un prolongement du projet? Ou bien est-ce que l'entreprise se retrouvera sans exécuter le contrat au milieu de juin? C'est devant le tribunal de l'évaluation environnementale. La décision n'a pas été prise. Ils ont dit qu'ils allaient rencontrer les parties concernées. Et nous essayons de bien faire les choses. Et on essaie de trouver une façon de prendre décision. Et j'appelle au gouvernement que le gouvernement protège l'intégrité de ce processus et de ne pas politiser ce processus. Nous voulons que le processus soit continué. Et à un moment donné, lorsqu'il y aura un appel, je crois qu'on ne devrait pas faire de commentaires à ce moment-ci sur ce projet complémentaire. De retour à la première ministre, les gens de ma circonscription surveillent le gouvernement. Nous savons très bien que le contrat peut être modifié. Mais que l'autre organisme, s'ils veulent avoir un prolongement, ils peuvent l'avoir du ministre de l'Énergie. Et finalement, ils ont contribué à 15 000 $ au Parti libéral depuis le processus environnemental. Ma question s'adresse à la première ministre est toute simple. Va-t-elle exiger que les AISO fassent exécuter les modalités du projet qui va forcer la non-exécution du projet? Ou bien, ont-ils déjà un prolongement? C'est le moment, l'intervention du président. J'avertis tous les députés que vais écouter tous les députés. Et je me demande aux députés d'être prudents dans ces insinuations pour s'assurer qu'ils ne fassent pas. Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître les gens de Prince-Adroit d'Esquim. Ce sont des investisseurs, des commerçants. J'apprécie les efforts qui veulent suivre les processus démocratiques. Mais je voudrais également revenir au dernier volet de la question du député. Vous ne vous aidez pas. Je sais, vous ne devez pas refaire ce que vous avez fait. Veuillez poursuivre. Je vais soulever un point. Grâce à ce processus, mon travail et le député souhaitent protéger l'intégrité du processus. Et je serai clair, je n'ai aucune difficulté à le faire. Et je trouve ça troublant que quelqu'un suggère qu'un processus auquel les politiques ne peuvent pas interférer. Et il pense que j'essaie d'interférer dans le processus. Député de Prince-Adroit d'Esquim, alors, vous avez, veuillez, conclure. C'est honteux de sa part. C'est, on essaie, c'est une blague de la part du député. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre pendant 25 ans. C'était la pratique d'avoir un consensus entre les partis avant de modifier la loi, les règles sur les élections et les... Et en 1976, ça comprenait, le processus comprenait le directeur des élections. Et David Peterson a modifié les règles après des discussions prolongées avec les autres chefs au moment des élections. Et Mike Harris a modifié les règles qui sont venues du bureau du premier ministre. Que cette première ministre va-t-elle suivre les pas de David Peterson ou de Mike Harris, ou de prendre les décisions de son bureau, comme Mike Harris l'a fait? M. le Président, et je crois que la... Je crois que la personne qui serait la plus énervée, c'est Mike Harris, parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Et compris, je crois qu'il est important qu'il y ait un processus public et qu'on recherche un consensus entre les partis politiques et de faire en sorte qu'on suive d'autres exemples ailleurs et ensuite envers, depuis, les libéraux, les conservateurs, qu'on ait une position de consensus. J'ai hâte d'avoir ce dialogue avec les partis de l'opposition. J'ai dit que nous allions déposer un projet de loi et que nous avons déjà des éléments qui ont été adoptés à partir d'autres endroits au Canada. Et on parle de... Il y a des questions de transition, dont j'aimerais parler également, complémentaires. Je crois qu'il est important que la Première ministre comprenne et que les gens de la Chave ne vont pas faire les choses sur le financement. Nous voulons un processus pour s'assurer que les règles sont assurées de façon indépendante et non-partisante et transparente. Une fois adoptées en loi, qu'il y ait l'appui de tous les ontariens pour s'assurer qu'elles soient légitimes et respectueuses. La Première ministre va-t-elle s'engager de ne pas prendre la décision de son bureau et en faire un processus non-partisan, transparent et indépendant et avoir un consensus entre les trois partis politiques de l'Ontario? Je crois ce qu'elle demande, c'est-à-dire plus de processus qui va retarder les décisions. Voilà ce qu'on ne va pas faire seul. Nous allons avoir un processus avec la part, à l'échelle de la province, des discussions publiques. Nous aurons des audiences publiques et une longue période de consultation. Entre-temps, j'entends, je veux avoir la part du chef de l'opposition au moment où le projet de loi est ici. les partis veulent exprimer leur point de vue et avoir un dialogue avec le public. Merci. Nouvelle question, député de Davenport. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges des Universités. Ministre, les jeunes de ma circonscription ont beaucoup de difficultés à éliminer les barrières ou les obstacles à un emploi. Ils ont besoin de conseils pour prendre une décision informée et finalement trouver un emploi pour leur développement. Et ce sont des jeunes qui ont beaucoup d'obstacles pour trouver un emploi. Et cela est difficile pour les ministres. Je sais que vous avez annoncé un programme d'été pour aider les jeunes à éliminer les obstacles, à trouver un emploi approprié et important. Voulez-vous informer les députés de la Chambre comment ce nouveau programme va aider les jeunes les plus vulnérables à trouver une formation afin de trouver un bon emploi? Ministre de l'Emploi, pardon, ministre du Collège, des collèges de l'Université de l'Emploi, Monsieur le Président, mon ministère a intégré des éléments dans le programme de création d'emploi pour les jeunes. C'est une stratégie importante. Je suis fier de dire que grâce à cette stratégie, le gouvernement va investir 215 millions de dollars sur deux heures pour aider 27 000 jeunes ou étudiants à trouver un emploi à temps partiel ou à temps de plan. Ce programme va permettre des emplois à plein temps ou après l'école entre les jeunes, pour les jeunes de 16 ans à 18 ans qui ont de la difficulté à trouver un emploi et de faire une transition entre l'école et le travail. C'est deux nouveaux programmes que nous allons annoncer. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Ministre, lorsqu'il y a des obstacles aux possibilités de création d'emploi, c'est la responsabilité de ce gouvernement de s'assurer que ces jeunes ont un accès à la formation pour développer leurs compétences et trouver un emploi. C'est rassurant pour les jeunes de ma circonscription que les éléments pour le programme d'été sont maintenant en place pour trouver un emploi. Je comprends que ce programme fait partie de l'engagement du gouvernement pour renforcer la stratégie des jeunes pour trouver un emploi. Un grand nombre de personnes dans ma circonscription seront heureux d'avoir de l'information sur d'autres programmes lancés la semaine dernière qui ont des difficultés à trouver un emploi qui sont disponibles. Voulez-vous m'informer et informer les députés d'un nouveau programme de connexion pour aider les jeunes à l'échelle de la province? Madame la ministre, je voudrais remercier la députée de cette question. Monsieur le Président, l'aider les jeunes est toujours une façon importante pour trouver un emploi et cela fait partie de la stratégie du gouvernement pour créer de l'emploi pour les jeunes. Avec cet objectif, nous avons lancé un nouveau programme de l'IA qui va aider les jeunes entre 15 ans et 18 ans de se prêter pour le marché du travail et de trouver des possibilités d'emploi. Ce programme sera disponible toute l'année pour les jeunes et les étudiants à 20 endroits à l'échelle de la province pour de l'information et pour se préparer pour des entretiens d'embauche et trouver des emplois qui correspondent à leurs compétences. avec ces éléments en place, l'ontarié a la bonne combinaison de programmes pour aider les jeunes à trouver un emploi et également trouver une formation et participer à l'économie. Au député de Litz-Granville, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la partielle a permis aux libéraux de lever 2,2 millions de dollars ? C'est juste un peu moins de 2,6 millions de dollars pendant la dernière élection. Comment est-ce qu'ils ont eu cette possibilité ? Ils ont eu le gars incroyable, Jerry Lawey Jr., qui a levé des fonds à Sadbury, quelqu'un qui est sous enquête et qui a des chefs d'accusation de corruption contre lui. Combien de promesses est-ce que Jerry Lawey Jr. a fait en échange des dons au Parti libéral de l'Ontario ? Le leader parlementaire adjoint du gouvernement. J'ai une citation biblique que j'aime beaucoup. Ça vient du Nouveau Testament. John 8, verset 7, et je vais faire une paraphrase. Lui qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre. Si vous et votre chef, vous étiez intéressés à faire la réforme de la levée de fonds, dans votre parti, vous aurez annulé cette levée de fonds à 5 000 dollars par personne chez Barbarians ou à 10 000 dollars par personne au Club Albany. Et les donateurs sont encouragés à payer 25 000 dollars pour une table de victoire, 10 000 $ que la table normale, pour l'occasion de parler à un membre du groupe parlementaire. Monsieur le Président, je dis au chef, si vous êtes dans une maison en vert, ne lancez pas de pierre. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Démarrer la pendule. Question complémentaire. Je ne suis pas sûr, c'était une admission de culpabilité avec cette façon d'éviter la question, mais le député d'en face sera d'accord avec moi, je pense. On sait que Jerry Lawy Jr. peut faire des levées de fonds. Une fois, il a fait un financement de 115 000 $ à une soirée très luxueuse pour Justin Trudeau. Interruption du Président. Veuillez terminer. Jerry Lawy Jr. a des chefs d'accusation de corruption contre lui. Et il a fait des promesses à Andrew Olivier. s'il acceptait de ne pas se porter candidat. Comment est-ce qu'on sait s'il n'a pas fait des promesses pendant les dons au Parti libéral ? Le député d'en face aime citer les gens. Et je vais citer le meilleur indicateur du comportement à l'avenir, c'est le comportement par le passé. C'est pourquoi on demande une commission d'enquête. Est-ce que la Première ministre a quelque chose à cacher avec les millions de dollars qui ont été levés à sol borde ? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le leader parlementaire adjoint du gouvernement. Merci, M. le Président. Je pense que si le député voyait la liste des contributions politiques, que seulement un autre que le gouvernement progressiste conservateur a reçu, des contributions financières et politiques de Jerry Lawy Jr. Est-ce que ça a eu de l'influence pour le Parti conservateur ? Quand je lis un article sur un souper-bénéfice au Club Albany pour lequel il faut payer 10 000 $ par personne, je me demande le prochain jour qui sera où, parce que les gens qui sont à ce souper-bénéfice, qu'est-ce que ça a eu de l'influence sur les questions posées ? Le député de Leeds-Granville, deuxième fois. Le député de Leeds-Granville, je le préviens. Commentaire suivant. On se pose toujours la question s'il y a un souper-bénéfice, s'il y a une question posée en chambre, si les gens à souper-bénéfice ont eu de l'influence sur les questions formulées. Merci. Une belle question à la députée de London-Fancher. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les hôpitaux à London ont encore une autre année de réduction sous ce gouvernement libéral. Dans les deux semaines dernières, on a entendu que les services de santé et l'hôpital Saint-Joseph à London ont réduit l'équivalent de 60 postes. et on va fermer des lits de transition et les gendarmes collectivés veulent savoir pourquoi cette Première ministre force les hôpitaux à faire des mises à pied, à réduire des soins aux patients et à fermer encore d'autres lits. Réponse la Première ministre. Je sais que la députée d'en face, quand elle parle avec les concitoyens, va rappeler les concitoyens que le budget a ajouté un milliard de dollars de plus dans les soins de santé de la province et inclut 345 millions pour le financement des hôpitaux. En termes du nombre d'infirmières dans cette province, en termes du nombre de médecins, il y a des milliers de plus de médecins et d'infirmières dans cette province depuis que notre gouvernement est arrivé au pouvoir, 26 300 dans cette province en résultat de nos politiques. On va continuer à appuyer les réseaux de santé, on va travailler avec des systèmes individuels et des hôpitaux dans la province, y'en plus à l'Inde, pour assurer que la population reçoit les soins nécessaires à temps. Merci. Question complémentaire. Quand je parle aux concitoyens, il me rappelle des politiques en santé que ce gouvernement a pour qu'il n'appuie pas les soins. Encore la première ministre, on a révélé comment ce gouvernement réduit les soins de santé. À Saint-Joseph, il a eu 36,5 millions de dollars réduits dans le budget total sur les quatre dernières années. à la science de santé en London Health Science, on a dit que 2016-2017, c'est la troisième année où les coûts augmentent, il y a moins de fonds. Les patients sont ceux qui ont moins de soins et les familles sont stressées et préoccupées. Et les professionnels de santé ne méritent pas d'avoir une mise à pied. Comment la première ministre réduit les services et ne pensent pas que les patients vont souffrir ? La première ministre. Dans ce budget, on a reconnu qu'il fallait augmenter le financement aux hôpitaux. C'est pourquoi il y a une augmentation de 345 millions de dollars dans le budget. J'ai parlé au PDG des hôpitaux, le ministre de la Santé aussi a parlé à des PDG des hôpitaux. On comprenait qu'il fallait avoir une augmentation. C'est pourquoi il y aura un milliard de dollars de plus pour les soins de santé, pour les hôpitaux. Au Centre de santé de Saint-Joseph, à Hamilton, a reçu 395 millions de dollars en 2015-2016 pour le financement de base. C'est une augmentation de 48 % depuis 2003. Sur cette période de temps, c'est 48 % de plus et c'est juste un hôpital. Et 345 millions de dollars pour les soins de cette année. Merci. Une belle question. Le député de Tobacco-Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Après chaque cycle de l'élection, le ministère d'habitude voit les règles des élections municipales. et la semaine dernière, le ministre a déposé des changements, le projet de loi 181, la loi sur la modélisation des municipalités. Et nous savons que les collectivités locales sont des endroits où il y a beaucoup d'activités démocratiques et un point d'entrée dans le système du gouvernement. C'est pourquoi les municipalités, les leaders locaux doivent avoir des règles claires et fortes et modernes. C'est des objectifs importants. Est-ce que, en m'adressant à vous, je peux demander comment les objectifs sont reflétés dans ce projet de loi ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je veux remercier l'honorable député de sa question et je vais faire de mon mieux pour répondre à la question. Il a raison. Après chaque élection, suite à des consultations, et cette fois-là, on a eu 3 400 soumissions des citoyens, des ménages et des municipalités. et basé sur cela, on a fait des changements sur les règles du financement des campagnes, un cadre régissant de la publicité des tiers. On va augmenter la transparence et la redevabilité et on peut donner plus de choix pour la campagne électorale municipale et si les règles sont appliquées de façon efficace. Si on adopte ce projet de loi, on va avoir des améliorations dans tous ces domaines et je peux dire davantage dans ma question complémentaire. Merci. En tant qu'ancien conseiller municipal, j'apprécie les changements qui sont proposés pour rendre nos élections plus efficaces et plus transparentes. Mais en plus de cela, le ministre établit un nouveau objectif. c'est de donner aux municipalités d'avoir des bulletins d'ordre préférentiel et on aura un scrutin préférentiel qui est du nouveau aussi en Ontario et qui a attiré beaucoup d'attention. Et on aura pour, en 2018, ce nouveau méthode de scrutin préférentiel. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus ? Réponse du ministre. La majorité de rétroaction qu'on a reçue pendant les consultations avait un très haut scrutin préférentiel. C'est pourquoi on a donné aux municipalités cette option. On avait l'impression des lettres qu'on a reçues que, vu qu'il y avait moins de participation des électeurs et moins d'intérêt aux élections municipales, il fallait engager plus d'électeurs électrices et améliorer le processus en soi, en forme qui soit plus important. Donc, nous pensons que la possibilité d'utiliser le scrutin préférentiel serait un élément, même si c'est optionnel et aussi pour retirer la campagne négative qu'il y a souvent. On a hâte de continuer à travailler avec les concitoyens et les municipalités et on pense que les changements dans le projet de loi 141 et 181 vont apporter des changements. Nouvelle question, le député de Whitby-Roch. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il y a une année, Christine Elliott a demandé à la Première Ministre si on va donner des services pour que les gens se remettent de l'AVC entre l'âge de 20 ans à 64. Elle a parlé des circonstances d'un résident de Durham, Jim McCune, qui a voulu avoir ces changements-là. on a besoin, les survivants d'un AVC ont besoin de l'aide s'ils n'ont pas d'assurance privée. Il y a une année après cette déclaration dans cette chambre, il n'y a rien d'autre qui a changé pour aider les survivants après un AVC. Quand est-ce que la Première Ministre va aussi répondre aux attentes de résidents de l'Ontario mais va répondre à son engagement. La Ministre associée des Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je remercie le député de cette question et comme on sait, le ministre Hoskin est engagé à mettre les patients d'abord et assurer que les patients reçoivent les soins qu'ils méritent. Et c'est pourquoi dans le budget on a augmenté le financement de base aux hôpitaux de 345 millions de dollars et inclut une augmentation d'un pourcent au financement de base. C'est une augmentation qui va assurer que les Ontariens reçoivent les soins nécessaires. Mais on fait des investissements dans tout le secteur de la santé. Vendredi, j'étais à Cochrane pour annoncer la reconstruction de 69 nouveaux lits. C'est un autre exemple des investissements qu'on continue à faire dans les soins de santé. Merci. Question complémentaire? Encore une fois, la première ministre, est-ce que la première ministre va admettre qu'elle a été incapable d'avoir adopté cette réforme importante du fait que son gouvernement ne peut pas gérer le système de santé? Et c'est une preuve des systèmes inhérents avec un gouvernement qui est dans le pétrin et dans les scantales jusqu'au coup pour est-ce que ces anciens patients, ces survivants d'ABC doivent aller à un super bénéfice de 6 000 dollars pour voir des changements? Réponse complémentaire. Je vais parler de certains des services de réadaptation dans lesquels on a investi. On a doublé le nom de clinique de physiothérapie de fonds publics et donc en total 200 000 est née de plus où on reçoit des services. On va aussi ajouter des services à domicile pour un nombre additionnel de 35 000 patients et donc il n'y a pas de limite aux séances de physiothérapie et je vais assurer la chambre que quand le ministre quand il reviendra va parler des changements qu'on continue à faire et je vais assurer cette chambre que notre ministère et notre première ministre sont engagés à ce que les Ontariens ontariennes reçoivent les bons soins au bon moment. Nouvelle question la chef du troisième parti ma question s'adresse à la première ministre des sites d'accès supervisés sont un moyen pour les familles où on puisse avoir des visites quand il y a des disputes genre divorce etc. Et donc ces visites supervisées existent depuis de longues années par le centre-ville par le YWCA du centre-ville mais comme ils n'ont pas reçu d'augmentation de financement doivent réduire les heures d'accès supervisés et maintenant il y a déjà des familles beaucoup de familles en attente est-ce que la première ministre pense que c'est une bonne chose que son gouvernement évite que les enfants voient leurs parents la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse merci c'est toujours l'intention du côté du gouvernement que les familles restent intactes si possible avec leurs parents si possible en bonne santé et si ce n'est pas le cas on veut s'assurer que tous les partenaires dans le secteur qui ont le mandat puissent surveiller la visite suivie soit la société d'aide à l'enfance ou d'autres organismes et je serai prête à parler à la chef du troisième parti je ne peux pas parler des cas individuels ou des situations de famille spécifiques mais notre objectif c'est bien afin que les enfants puissent recevoir les services et les soutiens pour qu'ils soient protégés et pour remplir le plan potentiel merci question complémentaire avec tout le respect c'est exactement le contraire de ce qu'on a à Immortel la visite du surveiller c'est un problème pour les familles c'est un processus qui est ordonné par les tribunaux les centres de services de visites surveillées au Y assure que les familles puissent avoir de contact avec les enfants ce qui mène à des enfants bien ajustés à des adultes bien ajustés qu'est-ce que le ministre dit à cette maire aussi bien qu'à toutes les familles qui veulent avoir accès à des visites surveillées ne peuvent pas parce que le gouvernement ne finance pas adéquatement de tel service merci la ministre merci encore une fois et je suis ouverte à recevoir des conseils du troisième parti nous respectons les ordonnances juridiques en ce qui a trait en particulier aux soins et à la protection des enfants de notre province et je vais parler à mes collègues qui donnent du financement pour des groupes communautaires mais en fin de compte on veut faire ce qui est le mieux pour les enfants pour qu'ils puissent remplir la plan potentiel nous voulons reconnaître les ordonnances juridiques mais en fin de compte chaque situation est différente avec ses propres circonstances et je serai prêt d'entendre la chef du troisième parti ou mon porte-parole quant au cas en général et on peut répondre de façon plus spécifique merci nouvelle question la députée de Kingston-Elysine merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des affaires autochtones le ministre a annoncé plusieurs investissements pour avoir du développement économique et de la création d'emplois dans des communautés autochtones et le mois dernier j'ai annoncé du financement pour deux programmes dans ma circonscription de Kingston-Elysine qui donnent du soutien à des étudiants autochtones au collège Saint-Laurent le projet Kickstart et aussi le projet d'auto-identification à l'université Queen's et ses investissements pour travailler avec les partenaires autochtones et les jeunes autochtones pour donner un meilleur avenir pour tout le monde de la province est-ce que le ministre peut parler davantage sur les mesures prises par le gouvernement pour avoir plus d'occasion pour les jeunes autochtones Merci le ministre des Affaires autochtones Le gouvernement ontarien veut assurer que les peuples autochtones et les jeunes en particulier puissent avoir un succès participé à l'économie Nous avançons sur plusieurs fronts pour appuyer la croissance économique chez les autochtones et la création d'emplois pour les jeunes et c'est pourquoi on fait les quatre choses suivantes 233 000 dollars pour le centre d'amitié à Timmins par les subventions autochtones 175 000 dollars pour appuyer le nouveau centre d'accueil à Kwasasny 200 000 dollars pour développer des occasions de formation et d'emploi ici à Toronto 480 000 dollars pour le centre d'emploi des autochtones pour avoir plus de formation et de rétention dans les programmes d'apprentis c'est une bonne chose pour le développement économique des autochtones et pour l'Ontario en général Monsieur le Président il est clair que notre gouvernement prend l'engagement de travailler avec les autochtones afin de créer des emplois au sein des communautés autochtones nous savons tous que les possibilités économiques pour les autochtones renforcent l'économie d'Ontario lorsque les prévenations de la prospérité de toutes les provinces en a ces annonces font partie d'une initiative plus large pour stimuler l'économie sur le plan des gens autochtones grâce aux initiatives par exemple le fonds de développement autochtone notre gouvernement crée des partenariats plus forts avec les autochtones est-ce que le ministre peut nous parler des façons par lesquelles le gouvernement travaille pour que les premières nations aient des possibilités de formation et la possibilité de participer à l'économie le ministre notre gouvernement a déposé le fonds de développement autochtone en 2014 ce fonds vise à aider les premières nations de collaborer sur le plan économique jusqu'à date l'Ontario a financé 44 projets avec des partenaires autochtones grâce à ce fonds des partenariats de tels partenariats reflètent l'engagement du gouvernement de travailler avec les premières nations afin d'améliorer l'avenir pour tout le monde dans la province c'est pour ça que le gouvernement a lancé ce fonds afin de créer les initiatives qui appuient la croissance économique qui donnent des possibilités d'emploi pour les autochtones l'appui du développement économique des communautés autochtones n'est qu'un élément des mesures de réconciliation de la province concernant les autochtones Merci ma question s'adresse au ministre des transports le mois dernier le ministre m'a rencontré et nous avons parlé de l'élargissement d'une autoroute de ma circonscription nous n'avons pas encore vu de détails quant à la prochaine étape du projet c'est un projet très important pour ma région et relié les laboratoires nucléaires à Ottawa et donc c'est tout à fait important pour le transport des marchandises étant donné l'importance de cette route est-ce que le ministre prendra l'engagement de terminer ce projet le ministre des transports je remercie le député de Renfurt Nipissing-Pembroke de sa question et de sa défense quant à cette question il était avec les partenaires municipales nous avons eu d'excellentes discussions je comprends à quel point c'est un projet important qui aura un impact important dans la région du député je vais continuer de travailler avec sa collectivité et mon ministre comprend l'importance de cette artère routière nous allons continuer de parler le député doit savoir et je crois qu'il le sait que les évaluations environnementales ont été terminées et le ministère va continuer de collaborer avec sa collectivité le député le député nous apprécions ce qui a été fait mais il y a encore du travail à faire au passé le gouvernement a demandé l'élargissement en quatre fois de cette autoroute et donc c'est maintenant la décision du ministre il doit savoir que le gouvernement fédéral a fait des promesses quant aux investissements en infrastructures étant donné que c'est une autoroute qui traverse le pays justement de profiter de l'engagement fédéral et d'accorder une priorité au projet l'élargissement à quatre voies sera quelque chose qui stimulera l'économie et va aussi rendre la route plus sécuritaire le ministre prendra-t-il l'engagement d'élargir à quatre voies cette route et est-ce que ce projet fera partie de sa stratégie de cinq ans le ministre je remercie le député de sa question et je le remercie d'avoir reconnu que nous avons un gouvernement fédéral qui comprend l'importance des investissements en infrastructures le député est au courant que en 2015 2016 le gouvernement libéral a alloué plus que 2,4 milliards de dollars pour renouveler les routes les ponts à l'échelle de la province le budget de 2016 comprend plusieurs de ses projets il y a quelques jours j'étais avec mes collègues on était à Post-Lynch où on a annoncé un financement pour la bretelle de contournement de Morriston et ce qui est tout à fait important dans cette région comme je l'ai dit je vais continuer de travailler avec ce député et avec sa collectivité peut-être en partenariat avec le gouvernement fédéral et nous allons faire ce qui s'impose Nouvelle question députée Timmons P. James Merci ma question s'adresse à la première ministre vous avez certainement entendu parler de la tragédie à Attawapiskat malheureusement c'est pas la première fois qu'on a vu une série de suicides dans cette région il y a 5 ans il y a eu une situation semblable à Pigatago et on était avec le grand chef et donc on a demandé de l'argent pour Penetango pour avoir le personnel adéquat pour s'y attaquer et le gouvernement l'a fait mais deux ans plus tard vous avez enlevé ce financement on a eu un million de dollars pour embaucher du personnel afin de pouvoir prévenir ce genre de tragédie donc ma question est la suivante si vous prenez un engagement cette fois-ci allez-vous enlever le financement plus tard la première ministre je suis tout à fait préoccupé de la situation à Attawapiskat et aussi dans des autres collectivités éloignées du nord le début c'est que j'ai visité la collectivité et il y a plusieurs préoccupations en son de la collectivité quoique ce soit sur le plan du logement du counseling nous avons dit au chef que notre gouvernement appuie les collectivités autochtones lorsqu'ils se trouvent dans une situation de crise le ministre Hoskins y ira entre temps il y a de l'aide financière pour Attawapiskat donc nous ferons autant que possible pour mettre en place les appuis nécessaires le député sait qu'il n'y a pas une seule préoccupation il y a plusieurs donc nous allons continuer de travailler avec la collectivité complémentaire oui c'est une situation multidimensionnelle et donc on n'a pas le temps de s'attaquer à toutes les questions mais les gens de cette région veulent savoir qu'il y a un engagement à long terme pour s'attaquer à ce problème lorsqu'il y a 11 personnes entre l'âge de 11 à 60 ans qui font des tentatives de suicide à cause de la situation de leur collectivité les gens doivent savoir que la réponse de la part du gouvernement nous sommes les gens qui c'est nous qui fournissons ces services nous donnons les services dans ces collectivités on doit donc être rassuré que dorénavant il y aura un engagement à long terme de la part du gouvernement la première ministre je suis d'accord il a parlé du fait que la situation a été médiatisée mais ça n'est pas important on parle d'un appui à long terme qui sera mis en place à l'échelle de la province la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse ira à cette collectivité pour faire en sorte que les ressources envoyées soient adéquates et si on a besoin de les améliorer on le fera on travaillera en partenariat avec le gouvernement fédéral et avec cette première nation je suis d'accord avec les propos du député d'en fassé il le sait c'est pas seulement en réponse à la commission de réconciliation mais c'est un nouvel élément nous allons continuer de travailler avec tous les organismes mais aussi avec chacune des collectivités qui ont tous leurs propres préoccupations donc nous fournirons les ressources nécessaires à court et à long terme conformément à l'article 38a du règlement le député de Prince Edward Sings s'est exprimé insatisfait de la réponse donnée par le ministre de l'Environnement en ce qui concerne un projet éolien dans sa circonscription cette question sera débattue demain à 18h le député de Whitby-Oshawa n'a pas été satisfait de la réponse donnée par le ministre de la Santé en ce qui concerne les services à la suite d'un AVC cette question sera débattue demain à 18h le leader parlementaire rappel au règlement j'aimerais présenter Sparks Plago qui est le président de l'association de la maladie Parkinson's donc je voudrais reconnaître son dévouement il n'y a pas de voix différée les travaux de la chambre reprendront à 13h de la chambre de la chambre papier … Merci.